Allez, c'est parti. Déjà, merci à tout le monde d'être là. Nous, à Marseille, il y a pas mal de monde, vous ne les voyez pas. Merci aux gens de Paris d'être là. Et puis, merci aux trois intervenants d'avoir accepté l'invitation. Donc, Patrick, Carole et Vincent, je vais vous présenter un petit peu après. Tant qu'on est au remerciement, on va remercier aussi quand même, nous ici, Canopée, la DAN, la DAN à Paris aussi. Et puis, les partenaires médiatiques, à savoir le Café Pédagogique, Ludomag, Educavox, Vounouil, le cahier pédagogique et puis le ministère qui nous aide dans l'organisation de la crise. Alors, très rapidement, on a trois intervenants. Ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est trois profs que j'aurais aimé avoir quand j'étais élève. Ben ouais, peut-être moins toi. Donc, on a Carole à Lille, en fait, qui est prof dans le supérieur en droit et qui a monté une licence et un master en classe inversée. Donc, du coup, on pourra en parler un petit peu. Donc, là, on est sur le supérieur. À Paris, pardon, on a Vincent Fayet, donc lui qui est au lycée d'Orient en SVT et qui est, on va dire, la figure de proue de la classe mutuelle. Donc, on va dire plutôt l'enseignement par les Pères. Et puis, à côté de moi, Patrick Saoula, donc la pédagogie tout couleur et puis le concept de la salle ouverte qui est sème en France et puis même à l'international. Voilà. Le principe de la table ronde, on va essayer de faire deux fois 30 minutes. Les 30 premières minutes, elles vont être par rapport aux thèmes qui sont remontés avec le formulaire qu'on avait mis en ligne. Et la seconde moitié, les 30 minutes qui restent, ce seront les questions posées par les gens qui seront à Paris ou à Marseille ou peut-être en ligne s'il y en a qui ont accès. À savoir qu'il y a un padlet. Alors ici, on a mis des QR codes. Donc, vous pourrez vite venir scanner si vous voulez poser la question sur le padlet. Il y en a aussi ici pour qu'on puisse avoir de l'interaction entre les gens qui assistent à la visio et puis les trois intervenants. Voilà. Donc, du coup, la première question qui est revenue très souvent, c'est la question du pourquoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de ce que vous faisiez et vous vous êtes mis à changer votre manière de fonctionner. Et moi, j'aimerais bien entendre Carole en premier parce que c'est vrai qu'en plus, comme c'est le supérieur, on imagine que c'est beaucoup plus difficile à bouger que quand on est, entre guillemets, seul dans sa salle de classe avec les élèves. Alors, bonjour à tous. Alors moi, quand on a réfléchi à ce changement, c'est parce qu'on s'était rendu compte que les étudiants avaient échangé aussi dans leur manière de se comporter, qu'ils quittaient l'amphi, qu'ils prenaient les notes, enfin, ils ont mandaté un avec un ordi et ensuite, il se passait la clé USB. Donc, on avait des amphis qui se vidaient, ce qui était problématique. Et puis ensuite, ça ne va pas ? Il y a un problème de son ? Ah bon ? Là, on a eu un problème de son. OK, d'accord. Donc, on avait des amphis, un qui se vidaient et deux, des étudiants qui demandaient plus d'interactivité. On a un petit amphi à la Cato, c'était un amphi de 500 à l'époque à la fac de droit. Et les étudiants sont forts en interactivité avec les profs et ils demandaient plus d'interactivité qu'un cours descendant. Donc, voilà ce qui nous a fait réfléchir à comment modifier les cours dans la licence tout d'abord et ensuite dans le master. OK, bien. Merci, Carole. Du coup, je ne sais pas si à Paris vous avez entendu, on n'a pas tout eu, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y avait un besoin d'interactivité de la part des élèves vis-à-vis des enseignants, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Les étudiants voulaient pouvoir discuter avec les profs dans l'amphi et poser les questions quand ils ne comprenaient pas. OK, merci. Vincent, peut-être toi, ton changement, il est venu de toi ou il est venu de tes élèves ? On a perdu Vincent. Patrick, ce sera plus pratique pour nous. Alors, non, je ne sais pas. Moi, c'est venu de ma première heure de cours en tant qu'enseignant. Je suis fait du concours et avec le niveau qu'on peut avoir très élevé dans le concours, j'ai enseigné ma première heure à des CAP-APR en microbiologie. Et donc, ma première heure de cours qui était un vendredi à 9h, qu'on se souviendrait toujours, lorsque j'ai commencé mon cours en microbiologie et que j'ai prononcé le mot micro-organisme, c'est comme si je parlais chinois à mes élèves, et j'ai vu la différence entre les attendus, le niveau de mes élèves et ce que j'avais. Et je me suis dit deux choses. Premièrement, 30 ans, il faudrait être très long. Pourtant, j'étais content d'avoir le concours. 30 ans parce que tu as eu une carrière avant. Oui, j'ai eu une carrière avant. Et donc, de suite, je me suis dit, il va falloir se remettre en question pour pouvoir leur faire passer ces notions. Et en même temps, moi, m'éclater dans ce métier que j'avais envie de faire. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place à côté de mon enseignement, sur mon temps libre, mais dans l'établissement, qui va faire que tous les jours, j'ai envie de venir. Donc, à partir de là, ça a commencé. Vincent, du coup, tu es de retour. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as changé ta façon de fonctionner ? Moi, déjà, à la base, je pense qu'il y a un enseignant disruptif. Dès que j'ai commencé à enseigner, la première année, je me suis retrouvé sans tuteur, donc j'ai été un peu nul vers moi-même, ce qui m'a donné un peu le goût de l'expérimentation et de travailler différemment. Ce qui a été vraiment l'élément du plancheur me concernant, ça a été de lire dans le dictionnaire de pédagogie du terminant de l'issons la définition de la salle de classe, la salle de classe et les élèves sont nécessairement assis, immobiles et silencieux. C'est une définition qui date du 19e siècle. Et un jour, à la peine d'un cours, je me suis retrouvé face à mes élèves et là, j'ai eu la rémunissance de cette définition et je me suis dit rien n'a changé. Les élèves en face de moi assis, immobiles et silencieux et je leur ai dit que si on allait déterrer par l'expression à un enseignant du 19e siècle, il pourrait tout à fait faire couvre étant donné que l'environnement est le même. Et donc, partant de là, nous avons édité petit à petit la salle de classe. Donc, mon entrée, c'est vraiment une entrée par la salle de classe. Est-ce que tu pourrais juste reprendre la fin parce qu'on ne t'a pas entendu en totalité ? Ah, ça a été où ? Donc, ce que je disais, ce que je disais, c'est que mon entrée, en fait, c'est faite via la salle de classe. C'est la prise de conscience que la salle de classe n'avait pas évolué depuis un bon sens de temps qui a fait que je me suis dit qu'il fallait investir en l'espace et qu'il fallait le faire surtout avec les élèves. Ok, merci. Je vais tenter un truc, c'est que je vais vous couper les micros quand vous ne parlez pas. On espère que ça fonctionnera. Ok ? On tente. Du coup, alors, la deuxième question, c'est, là, vous avez expliqué quel avait été le déclencheur de vos changements. La question qui revient souvent, c'est aussi comment ça a été accepté ? Pourquoi ? Parce qu'on est face à un public qui accepte ou qui n'accepte pas ces changements. Mais, non seulement, il y a les élèves, il y a aussi les parents, il y a éventuellement les collègues et l'administration. Donc, la question, c'est comment ça a été perçu par ces trois ou quatre volets-là, c'est-à-dire les élèves, les parents, les collègues et l'administration. Et puis, on va être galants, on va commencer avec Carole. Donc, chez nous, les étudiants ont été particulièrement intéressés par le système parce qu'on leur donnait la parole et puis on a construit un peu les choses avec eux. Tout à l'heure, avant que ça ne commence, il y a un étudiant justement qui m'a aidé à construire cette licence inversée qui est passée. Donc, pour les étudiants, comme c'est fait avec eux aussi, c'est accepté. Pour les enseignants, on s'est basé sur des volontaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas imposé le changement à tout le monde et je ne voulais pas parce qu'il faut que ça se fasse dans les meilleures conditions. Donc, on n'a pris que des enseignants volontaires sur les matières fondamentales et donc, ça s'est bien passé. Alors, on en est à la cinquième année, on est encore en train de régler régulièrement les choses qui vont moyennement. L'administration a accepté aussi de jouer le jeu parce que je les ai accompagnés et on a véritablement mis les moyens en œuvre pour qu'ils puissent se comprendre et ne pas se retrouver tout seuls. Enfin, on a une secrétaire par année de licence et il ne fallait pas que la secrétaire se retrouve toute seule à devoir gérer les emplois du temps, etc. Donc, elle était accompagnée, c'est passée du coup relativement facilement et pour les parents, on est quand même à la fac, mais pour autant, c'est une fac privée donc forcément, les parents sont parties prenantes et eux, ils étaient intéressés par le fait qu'on allait travailler plus l'esprit critique, la discussion avec les étudiants, l'ouverture d'esprit et ça leur plaisait véritablement. Donc, on n'a pas eu véritablement de blocage tout de suite. Par contre, il faut être hyper vigilant parce qu'on est à la cinquième année, on aurait quand même tendance à vouloir retourner systématiquement sur des choses qu'on connaît bien, le descendant. Quand on arrive dans l'amphi, c'est quand même plus facile de venir de faire son cours que de dire moi, je vais mettre en rêve une activité, je vais les faire parler, je vais leur poser des questions et j'attends leur réponse. Donc, c'est une vigilance de tous les jours mais au moment de la mise en place, c'était accepté par tout le monde puisque ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a travaillé pendant deux ans avant de faire cette licence à verser. Ok. Patrick ? Je ne sais pas si il faut remettre le micro. Nous, on a le micro tout le temps parce qu'en fait, comme c'est nous et les autres, tu comprends, on a toujours le micro et je mettrai Vincent tout à l'heure. Je vais juste couper Carole du coup, je suis désolé Carole. Alors, moi, comment ça a été accepté ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la salle verte 4 labs, c'est le résultat de six ans, en fait, de nos six dernières années et de tous les écueils et toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer et que vous connaissez certainement et dont je ne ferai pas la liste exhaustive aujourd'hui. On a essayé de répandre et de mettre une solution en face et le résultat a été ce nouveau lieu qu'on a créé, qu'on a réussi à mettre en place au sein des établissements mais tout est basé sur la base, tout est basé sur le volontariat, en fait. Donc, l'envie des élèves, le volontariat des professeurs, l'envie des partenaires, le mécénat de compétences. Donc, à partir de là, tout est facile, c'est-à-dire qu'on s'enlève toutes les contraintes que l'on peut avoir, que l'on peut entendre, tout est basé sur l'envie et le volontariat. Donc, ce ne sont que des élèves motivés ou pas, qui sont juste curieux, des professeurs qui sont curieux ou des chefs d'établissement ou d'autres. Et aujourd'hui, quand on nous appelle pour mettre en place ce dispositif, on fait gagner, l'oblachie, c'est de faire gagner ces six ans de difficultés par la formation que l'on a mis en place et en fait, c'est déjà gagné, c'est-à-dire que les chefs d'établissement qui nous appellent pour des formations d'établissement, on dévient un groupe d'enseignants qui sont partants et puis, les plus faciles à convaincre de toute façon, c'est les élèves. À partir du moment où vous leur laissez, vous leur ouvrez la porte et vous les écoutez, vous en avez plusieurs dizaines par jour. Vincent, du coup, attends deux secondes, je te remets le micro. Tu peux y aller ? Non. Alors, attends Vincent, parce qu'on ne t'entends pas. Je t'ai remis le micro, pourtant. Vas-y, c'est. On marche. Oui. C'est bon ? Oui. Donc, je disais, les élèves, il n'y a pas eu de difficulté à les faire rentrer dans l'idée, étant donné que c'était leur idée, leur aménagement de la salle de classe. Les parents, ça a été très simple, on ne peut pas consulter. Étant donné qu'il faut revenir à l'origine, les choses se sont faites très progressivement. À partir du moment où j'ai dit « Bon, on va bouger les tables, on ne va pas revenir les parents, on va écrire sur les murs non plus. » Et c'est vrai que c'est au bout d'un an, le proviseur qui me dit « On ne va pas revenir les parents. » Et je dis « Oui, c'est une bonne idée. » Et à ce moment-là, les parents ont été un peu enthousiastes à une exception près parce qu'ils ont senti qu'il y a eu un part dans les enfants. Et je me connais toujours ce que je dis « Voilà, notre fils, notre fille, on retrouve le plaisir de aller à l'école, le goût d'après. Moi, quand je dis ça, on m'a dit « Les collègues, les collègues n'ont pas forcément été plus prenantes. Au début, c'était vraiment une expérimentation qui est débrouille dans ma salle de classe. Après, nous deux collègues m'ont rejoint, mais les autres collègues n'étaient pas forcément informés. Ils passaient dans la salle de classe, ils disaient « Ça y est, ça y est, se fait bordéliser. » Et les élèves qui écrivent sur les murs et qui sont debout, qui ont bougé les tables, petit à petit, ils sont rentrés dans la salle de classe. Ils ont vu les tableaux au mur et ils ont dit « Voilà, peut-être une façon de travailler différemment. » Et chacun se l'appropriait à sa façon parce que c'est très parlant et il n'y a pas de difficulté technique avec des tableaux et des stylos, contrairement avec les numériques comme on le voit maintenant. et le chef d'établissement, lui, a vraiment été moteur. À partir du moment où j'ai décidé d'écrire sur les murs, je savais que derrière, il faudrait des tableaux. Je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit « Faites chauffer la carte bleue. » Il m'a dit « Pas de problème. » Donc, quand on est dans une relation de confiance comme ceci, forcément, ça ne peut que fonctionner. Oui, parce qu'il faut quand même préciser un truc, c'est que Vincent, pour avoir des tableaux, n'est pas demandé à avoir des tableaux. Il a d'abord fait écrire les élèves sur les murs au feutre et après, il a dit « Ah, mais du coup, on ne peut plus effacer, il faudrait des tableaux. » C'est quoi ? Je te coupe le micro, Vincent, du coup. Du coup, puisqu'on est un petit peu sur ces aspects de matériel, la question, c'est souvent quand les collègues veulent se lancer ou qu'ils veulent lancer un projet ou qu'ils veulent changer de manière de fonctionner, il y a toujours le souci des problèmes qui soient matériels, qui soient financiers, qui soient horaires aussi, qui soient au niveau de l'organisation. Tout à l'heure, Carole, elle parlait de la secrétaire qui ne pouvait pas être débordée sur changer toutes les disciplines. Donc, peut-être rapidement, essayez de voir que vous nous expliquiez quels problèmes vous avez éventuellement rencontrés et puis les solutions que vous avez pu mettre en place pour que justement ça se passe bien puis on va changer chez Desolé Carole, on va commencer avec Patrick. C'est juste que comme ça, ça me fait moins de micro à couper et à remettre. Alors, concernant le frein numéro un qu'on pourra avoir mais qu'on a partout dans l'entreprise ou même dans l'école, c'est le financier. Et nous, on est parti du constat qu'on a appelé le double zéro. C'est-à-dire qu'il y a zéro pour les enseignants et zéro pour les projets. Donc, il n'y a pas d'argent. Donc, à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas d'argent, tout est possible. C'est-à-dire qu'on s'enlève le premier frein qui pourrait nous faire dire bonjour, on veut faire quelque chose. Est-ce qu'il y a de l'argent ? Non. Alors, du coup, on s'arrête. Donc, nous, on sait qu'il n'y en a pas et on a développé toutes les stratégies et donc, on s'est tourné vers l'extérieur. Donc, on est allé chercher des financements à l'extérieur. On a décroché notre téléphone et on a appelé, on a vendu notre façon de faire sur nos valeurs, sur notre façon de travailler. Donc, les partenaires sont venus énormément en mécénat de compétences ou en temps, en bénévolat ou en volontariat. On est devenus des spécialistes pour répondre à des appels à projets. Sur mon établissement, en deux ans, on a réussi à avoir plus de 60 000 euros de financement d'argent. Je ne vous parle pas de tout ce qu'on a réussi à avoir en termes de temps. Et ça fait partie de notre façon de faire. C'est-à-dire que là où on va, on va mettre en place toute une façon d'appréhender les projets et le financement en différence. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux gens à aller chercher ailleurs, à aller demander de l'aide, à faire appel aux compétences des élèves ou des autres professeurs. Et puis, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont envie d'aider. Il y a beaucoup d'argent, mais pas forcément dans l'éducation nationale. On va continuer avec... Allez, on va faire Vincent cette fois-ci. Je te remets le micro. On va juste espérer que ça marche rapidement. On ne t'entend toujours pas. C'est le temps que ça arrive de Paris, en fait. Ça va beaucoup plus vite de venir de Lille que de Paris. Vas-y, essaye. Je suis là, un peu, Paris-Bandouillement. C'est bon, là. Donc, je disais... J'ai bien apprécié ce que vous avez l'entendre. Donc, s'il y a de l'argent et des gens qui ont envie d'aider, on va se voir tous les deux. Patrick, il va me donner des noms, des adresses, puisque c'est une démarche très intéressante et qui n'a pas été la mienne. Justement, on va aller chercher des investissements privés. Ça n'a pas été le fond de la démarche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la salle de classe ordinaire. J'en ai vu des salles de classe magnifiques avec des tableaux interactifs sur les murs, avec des 100 mètres carrés au sol, avec des robots qui s'appelaient dans la salle de classe. C'est des salles de classe un peu star wars. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Quand on a vu des salles de classe avec des étoiles plein les yeux et qu'on retourne dans sa salle de classe de 45 mètres carrés, comment on fait ? Et c'est vrai que moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait se débrouiller en même terme, mais j'entends ce qui vient d'être dit et je pense que c'est peut-être une voie à explorer, même s'il ne faudrait pas que les collectivités et les gouvernants se défoncent sur les enseignants et leurs débrouillardises. Mais aujourd'hui, c'est la débrouillardise. Aujourd'hui, les tables et les chaises, on se débrouille pour les financer nous-mêmes. Les tableaux, on les finance nous-mêmes. Le canapé qui est en un massage de classe, on a récupéré pratiquement dans la rue. Alors, ce n'est pas sans poser des difficultés et des problèmes de réglementation, ça, c'est un autre point. Donc, la première difficulté, c'est d'arriver à fédérer les énergies en interne. Il y a beaucoup de jeunes établissements qui veulent mettre les moyens parce que ça ne coûte pas finalement très cher d'équiper différemment les salles de classe. Il serait temps, je pense, que les collectivités osent franchir le pas et essayent des expérimentations à plus grande échelle. Le deuxième frein que j'ai pu rencontrer, c'est un frein pédagogique parce que très souvent, les collègues ont une bonne volonté et veulent vraiment tenter l'expérimentation et souvent, le plus dur, c'est le lâcher prise parce que moi, j'ai été progressivement dans le bain, dans la marmite et j'ai lâché prise progressivement. Un collègue qui arrive et qui se retrouve devant une classe mutuelle avec des élèves qui vont bouger, qui vont parler entre eux, qui vont circuler, et parfois, ça peut être un petit peu difficile. Donc, ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est y aller très progressivement. Voilà, tu peux me recouper le micro. J'ai tout. Merci. C'est ça, je te coupe le micro et du coup, je vais mettre le micro de Carole. Donc, Carole, du coup, est-ce que pour toi, il y a eu des difficultés à mettre en place d'un point de vue matériel ? Il me semble qu'au niveau de l'organisation, notamment de la semaine, vous avez justement changé pas mal de choses entre la partie amphi et la partie TD. Alors, nous, on a les deux parties. Effectivement, il y a l'amphi et dans l'amphi, le problème, c'est comment rendre le cours interactif avec un prof qui est en bas et 500 étudiants qui sont devant lui. Alors, moi, j'avais adopté le système des questions vraies-faux et j'avais donné à mes étudiants des feuilles vertes et des feuilles rouges pour commencer. Donc, on n'avait pas forcément l'informatique au démarrage et surtout, pour moi, je suis d'une génération un peu plus avancée et l'informatique n'était pas une évidence. Donc, j'utilisais ces feuilles rouges et ces feuilles vertes. Et puis, un petit peu à la fois, je me suis mise à l'informatique, j'ai demandé au service informatique de m'aider et on a utilisé Moodle ou d'autres programmes qui nous permettaient de faire interagir les étudiants dans l'amphi sans être obligés de sortir leurs grandes feuilles rouges ou vertes. Donc, ça, c'est un premier point dans l'amphi. Alors, l'amphi n'a pas été aménagé, on a juste demandé à ce qu'il y ait un peu plus de bandes passantes et plus de Wi-Fi pour que tous les étudiants puissent se connecter parce que 500 qui se connectent en même temps, il faut avoir de la bande passante. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'est aménager un certain nombre de salles de TD où là, on prend les étudiants en plus petit nombre pour les faire travailler de manière différente. Mais, je rejoins Vincent, il m'arrive d'avoir des salles de TD qui résonnent comme si on était dans le fond d'une église et je n'ai pas de tableau sur les murs, je prends le paperboard, je scotche les feuilles sur le mur et les étudiants écrivent quand même sur les murs, il n'y a pas de souci, mais on enlève le paperboard et comme ça, il n'y a pas de problème pour effacer non plus après. Donc, on utilise tout ce matériel et je suis d'accord, en fait, il faut utiliser ce qu'on a sous la main et les étudiants préfèrent ça à des salles hyper, alors ils aiment bien des salles qui sont hyper bien équipées avec des murs, avec des tableaux et des dates partout, des feutres de couleurs, etc. Mais moi, ils ne sont pas, alors ils sont des juristes, c'est peut-être ça, mais ils ne sont pas trop utilisateurs du numérique. Ils aiment bien écrire avec crayon sur le mur, mais pas le numérique, les rétroprojecteurs, etc. Voilà. Et du coup, pour la partie TD, est-ce qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits ? Oui. Parce que là, on parlait de l'amphi, en TD, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites de manière particulière ? Oui, alors nous, on a aménagé les cours et les TD. Le cours a lieu le lundi, les TD ont lieu, par exemple, le jeudi et le vendredi, donc sur la même semaine et on a dû aménager les emplois du temps des étudiants, oui, ça a été la grosse prise de tête. Plus que le matériel à utiliser, mais c'est vraiment l'emploi du temps des étudiants et l'emploi du temps des profs. Et là, le frein, ce n'est pas un frein pédagogique qu'on a eu, c'est un frein dans la gestion de l'emploi du temps des intervenants. C'est-à-dire qu'on a obligé chacun à se mettre sur une plage horaire qui était plus ou moins déterminée, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc, la première année, ça a été un peu pénible pour les enseignants et finalement, la deuxième année, ils m'ont tous dit que c'est bien parce qu'on sait qu'on vient ici le lundi après-midi et on sait que c'est ce lundi-là qui nous est réservé. Donc, on n'a plus de problème de est-ce que je serai disponible, est-ce que je dois me libérer ailleurs, etc. Donc, la deuxième année était plus facile que la première là-dessus. Et d'un point de vue pédagogique, pardon, d'un point de vue pédagogique, encore une fois, c'est seulement sur la base du volontariat. Peut-être une question pour Vincent. c'était justement par rapport, donc tu parlais des salles, des tableaux, etc. Est-ce que dans ton établissement, du coup, il y a eu une ruée vers la salle dans laquelle tu pouvais travailler parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'était un aménagement qui pouvait être propice à l'apprentissage pour les élèves. Et je t'ai mis ton micro. ça n'a pas été une ruée, mais en effet, très rapidement, il a fallu faire quelques jeux de changement de salles dans les emplois du temps pour que les profs qui souhaitaient travailler comme ça puissent le faire. Et on s'est retrouvés rapidement avec deux, puis trois, puis aujourd'hui, on a quatre salles mutuelles. Ça ne revient pas très cher. le tout, c'est d'arriver à convaincre l'institution de faire ces changements. Moi, je n'ai pas de problème chez moi, dans nos établissements. Malheureusement, ça pose des problèmes. Je suis ce soir contacté par des collègues qui me disent qu'on n'a pas le droit de passer au mur, qu'il ne faut pas faire des trous pour mettre des tableaux. Donc là, il est évident que les choses sont beaucoup plus complexes. Alors, moi, je vais avoir une question peut-être pour Patrick parce que le principe de la salle ouverte, c'est que c'est une salle à laquelle les élèves ont accès quand ils le souhaitent pour travailler sur leur projet accompagné par l'enseignant. Est-ce que tu as des collègues qui, du coup, ont trouvé la salle intéressante et se sont dit tiens, pourquoi pas essayer de faire cours dedans ? Alors, cours dedans, non, jamais. Mais ça pourrait... C'est-à-dire qu'alors, un cours, comme on l'entend, non, mais sur chaque projet où les élèves sont accompagnés d'un professeur, à tout moment, c'est des mini-cours. C'est-à-dire que l'enseignant dedans n'est pas forcément... Il ne va pas enseigner sa matière. C'est un expert pédagogique. Il va apporter ce qu'il sait faire de mieux, la pédagogie. Mais en même temps, si c'est un professeur de maths, il va pouvoir donner des indications ou en français, préparer des exposés, travailler sur l'oral, etc. personne ne sait approprier cette salle comme une salle de cours. L'objectif, c'est surtout que ça ne soit pas une salle de cours traditionnelle. De toute façon, elle est aménagée de façon différente, peut-être totalement différente. On a des E-looks, c'est un laboratoire de création, d'expérimentation. C'est vraiment quelque chose de différent. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse venir l'ouvrir à tout le monde et que les élèves, peu importe l'étiquette qu'on peut avoir en tant qu'élève ou en tant que professeur, venir avec son idée, se créer une équipe de composer du professeur qu'on aurait toujours voulu avoir mais qu'on n'arrive pas à avoir pendant son cursus ou du copain avec qui on aimerait faire le projet mais on n'est pas dans la même classe. C'est un lieu de rencontre qu'on va créer ensemble. À ce jour, ce n'est vraiment pas l'objectif de pouvoir la transformer en salle de cours et il faut qu'elle reste comme un sanctuaire, un lieu autre qui permet aux enseignants quand ils sont dans leur classe et qu'ils veulent aller plus loin dans leur projet avec un groupe et le proposer également aux autres élèves, c'est de venir dans ce lieu-là et de pouvoir le faire. Moi, l'idée, c'est qu'on la construit comme quelque chose d'un complément de l'enseignement traditionnel et surtout pas à la place d'eux. Avec un point important parce que moi, je me souviens quand on avait fait la table ronde au clic, la première chose à mettre dans la salle ouverte, c'est la machine à café. Alors, la machine à café, pas la machine à café comme on pourrait l'entendre où on appuie sur un bouton, non, c'est vraiment la machine à grain, porte-filtre, etc. Donc, tout ça, ça a une importance. Je vous explique pourquoi c'est pour ça. C'est vrai, c'est ça. Ça a une vraie importance. Qu'est-ce que je veux dire ? On va déborder un tout petit peu sur la partie où c'est moi qui pose des questions et après, on va écouter les gens. Je pense que les gens sont tellement absorbés parce que vous dites qu'ils n'ont pas posé des questions sur le pas d'aide, mais ce n'est pas grave, ils viendront ici. Vas-y, pose-toi des questions à Vincent ou à Carole. La question, pour terminer, c'est s'il y avait un ou deux conseils à donner, soit sur les choses à faire ou les choses à ne pas faire, ce serait quoi ? Alors, on va commencer avec Carole. Le temps juste que je mette ton micro, Carole, excuse-moi. Voilà, Carole, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, moi, les choses à faire, c'est mettre, pour que les étudiants travaillent dans de bonnes conditions. Alors, pas dans l'amphi, mais dans la salle de TD. Effectivement, la machine à café, c'est un peu compliqué parfois de la transporter, mais je ramène parfois le petit-déj ou je laisse les étudiants organiser des petits-déj parce que mes cours commencent tôt. Donc, je trouve qu'ils travaillent beaucoup mieux quand ils sont dans une ambiance un peu plus conviviale. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, accepter les échecs et les erreurs. C'est-à-dire qu'on va rencontrer forcément des choses qui ne vont pas aller. Il faut les laisser se dérouler et il faut les analyser pour qu'ensuite, on puisse trouver la bonne solution. Donc, moi, c'est ce que je fais toujours ici et c'est ce que j'ai demandé à chaque enseignant de faire, c'est-à-dire de ne pas se focaliser sur l'erreur en disant « du coup, je reviens au système ancien et j'arrête ce que je suis en train de faire. » Au contraire, continuer et puis se dire « là, j'ai fait ça, pourquoi je l'ai fait, comment c'est arrivé ? » et faire en sorte que ça ne se reproduise plus ou construire dessus. Ce seraient les deux points sur lesquels j'interviens. Un point qui serait peut-être un peu plus négatif et puis la bonne ambiance quand même. C'est important. Merci. On va écouter Vincent quand j'aurai remis son micro. Vincent, normalement, ça devrait fonctionner. Oui, on va lui parler parce que c'est mieux comme ça. Oui, bon, parfait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? J'ai envie de prendre le problème un peu plus général et je dirais ce qu'il faudrait faire, c'est revenir aux fondamentaux et se poser les vraies questions. Qu'est-ce que l'école ? Qu'est-ce qu'on attend des élèves ? Et quand on réfléchit à cela, on se rend compte que l'école, avant tout, apprendre, c'est un être social. Et donc, il faut mettre les élèves dans ces dispositions où ils peuvent apprendre les uns des autres. Ils s'en sont déjà rendus compte au XIIe siècle. On s'est même rendu compte bien avant. Il serait temps au XXIe siècle qu'on utilise tout ce qu'il est possible d'utiliser pour mettre les élèves dans les dispositions qui feront que l'école sera utile. Et donc, il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce que le plaisir d'apprendre ? Qu'est-ce que le corps de l'élève ? Et qu'est-ce que l'acte de l'apprentissage ? C'est un peu large, mais pour moi, c'est vraiment une véritable question qu'il faut se poser. Et puis, on va écouter Patrick. Alors, j'en profite le temps que je mette les micros. Les personnes qui sont à Paris et puis les personnes qui sont ici, essayez de réfléchir aux questions parce que vous allez venir les poser. On va faire ça en mode direct. Alors, si vous ne voulez pas être à la caméra, ce n'est pas grave, vous parlerez à côté. Mais voilà, vous allez pouvoir poser là ou les questions que vous avez. Patrick, du coup, un conseil, un truc à faire, un truc à éviter ? Moi, je vais partir de mon expérience et comment est-ce qu'on a construit ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir proposer à tout le monde tout ce que l'on sait faire, tout ce que l'on a appris à faire avant d'être un enseignant ou un élève. C'est-à-dire que toutes nos compétences que l'on a à l'extérieur de l'établissement et dans lesquelles on peut s'épanouir, certains font de la danse, de la guitare ou peut-être font du codage, etc. C'est de pouvoir venir les proposer, les mettre au service des autres dans ce lieu-là et pour nous redonner, je ne vais pas dire redonner, mais donner envie de rester dans l'établissement, de construire des choses avec les élèves. La deuxième chose que, alors j'en ai plein, mais je ne vais dire plus. La deuxième chose, c'est que si un jour vous ouvrez un lieu comme ça et que vous avez un élève qui passe la tête, ne le laissez pas partir. Parce que s'il vient, c'est qu'il a quelque chose à proposer, c'est qu'il a envie de se valoriser par rapport à quelque chose et donc il faut de suite rebondir sur ses idées et pouvoir l'amener sur quelque chose qu'il pourrait présenter aux autres. Donc ça, c'est vraiment se faire plaisir et faire plaisir au bout d'un. Je vais me permettre d'ajouter un truc, c'est aussi d'essayer de travailler à plusieurs. C'est-à-dire que dès qu'on est à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire tout seul, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite et puis surtout, je ne sais pas vous, mais systématiquement, quand on met en place quelque chose, il y a une phase d'excitation où tout va bien et puis après, il y a un bon coup de mou où on se rend compte que finalement, il y a des difficultés, qu'il faut se remettre en cause, qu'il faut effectivement modifier, voire des fois, on n'est pas loin d'arrêter et le fait d'être à plusieurs, ça permet souvent de pouvoir passer cette étape-là. Alors, est-ce qu'on va commencer avec Paris ? Est-ce qu'à Paris, il y a des gens qui ont des questions ? Non, avant ça, est-ce que par hasard, il y en a entre vous trois, est-ce que vous voudriez vous poser des questions à vous trois ? Alors, tu as bien compris que Vincent, il aimerait bien poser une question à Patrick pour toucher des sous, mais... Alors, il y a Adrien qui lève la main, je vais mettre le micro à Paris, parce que visiblement, il doit y avoir une question. Pour ma question en dessous, on verra ça tout à l'heure. C'est chôme, non ? C'est pas du plus exact comme ça. Donc, comment on s'appelle tout à l'heure ? Madame Sivial avait une remarque concernant les financements peut-être. Je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous, je suis Cardi, il ne faut pas oublier les Cardi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens d'une académie à l'autre, mais on a pu, on a pu au moins accompagner et puis s'aimer, parce que je pense que l'important, c'est de faire connaître et donner envie aux autres, moyennant après accompagnement quelques heures. On a aussi financé quelquefois l'achat de matériel, mais enfin, c'est relativement peu important. la question justement qui m'est posée, qui a été posée pour l'aménagement d'un Fab Lab, c'est est-ce qu'on peut demander à des mécènes du style, je ne veux pas citer de nom, mais par exemple, le Roi Merlin, quel est le cadre juridique ? Moi, j'ai interrogé la direction des affaires juridiques, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il faut quand même se dire que c'est du donnant-donnant, et jusqu'où on peut aller. Donc, tout ça, c'est soumis à des conventions. Donc, les collectivités territoriales, oui, j'imagine que c'est beaucoup plus simple. Demander des dons de matériel à des entreprises, je pense que c'est déjà plus compliqué. Donc, comment avez-vous pu faire du point de vue juridique ? Parce que malheureusement, on ne peut pas y échapper. Alors, on va Carole, tu veux réagir ? Alors, attends, hop, je mets le micro, désolé. tac. Ouais, c'est bon, là ? On a mis des partenariats en place avec notre fondation. Alors, nous, on a une fondation à la Cato, et du coup, on essaye de travailler avec eux pour récupérer quelques fonds. Mais on n'a pas mis de, alors sur la fac de droit, on n'a pas mis de Fab Lab à proprement parler en œuvre. Nous, on utilise toutes sortes de moyens pour faire travailler nos étudiants. Moi, j'utilise les Lego, j'utilise les plateaux de jeu, j'ai détourné le Monopoly, etc. Que ce soit dans l'amphi ou dans la salle de TD, l'amphi avec 120 personnes, c'est un peu sportif, mais on peut faire des choses. Les Lego, j'aime avec plus de 12 étudiants, mais ça veut dire des petits investissements, quoi. On achète, j'achète sur le bon coin ce que je peux trouver, et puis, j'ai le feu vert de la secrétaire générale qui me donne les moyens de le faire. Et sinon, on travaille avec Leroy Merlin, mais nous, on a l'avantage ici à côté, c'est qu'il y a le Tech Shop à Lille, et donc, c'est plus facile, on a un partenariat avec eux, et c'est plus facile de faire des échanges quand on a ce type d'outils juste à côté. Alors, Patrick, peut-être, du coup, aussi sur les financiers. Alors, déjà, je vais rebondir sur les Cardi. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est suivis par le Cardi Nice depuis 2014, et l'ami critique, et je suis moi-même chargé de mission Cardi, donc, c'est vraiment quelque chose qui a été très important dans notre développement. C'est ce qui nous a permis de nous poser les bonnes questions, cette remise en question perpétuelle, jusqu'au moment où on a conceptualisé la formation. Et si aujourd'hui, je suis même chargé de suivre et d'accompagner les différentes salles ouvertes dans mon académie, et peut-être appeler, ex-Marseille également, et être appelé peut-être par l'Académie de Paris, si on m'appelle. Je pose une petite grève, ça c'est fait. On a donné le numéro de téléphone tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les financements, nous, on s'est attaché à répondre à tout ce qui est appel à projet, par exemple, de la Fondation de France qui nous a énormément aidé, sur et dont tous les collégiens à réussir, et tous les appels à projet qui sont, on va dire, validés ou sous contrôle du ministère de l'Éducation nationale. on ne fait pas de partenariat privé. La seule chose qui est arrivée, c'est lorsque France TV nous a proposé de créer une émission, donc une saison entière de 12 épisodes avec nos élèves, il s'est posé la question de pouvoir, ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui un établissement s'y reçoit de l'argent, il ne peut l'utiliser que pour lui. Et donc, il s'est posé la question parce qu'on devait se déplacer dans 12 établissements à côté. Donc, on a créé effectivement une association sous tous couleurs, sous les conseils de notre recteur qui nous soutient et qui nous fait confiance. Cette association a été agréée afin de pouvoir redistribuer ces fonds que l'on avait eus pour pouvoir mettre en place nos projets. Donc aujourd'hui, même l'idée de cette association c'est de pouvoir répondre elle-même à des appels à projets. Ça a été le cas à Vitrolles pour lesquels on a réussi à voir. C'est l'association qui a répondu pour que la salle ouverte de Vitrolles puisse bénéficier de finances. Donc, ça a été le cas. C'est la première fois qu'on a réussi à avoir des financements pour une autre salle ouverte. Ça répond à votre question ? J'ai coupé le micro. J'ai l'impression d'être un peu le chef tout puissant. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Paris ? J'ai vu sur le padlet qu'il y avait une question qui était par rapport à l'impulsion donnée par l'administration sur les pratiques on pourrait dire innovantes ou alternatives ou d'expérimentation. La question qui est posée c'est est-ce que vous avez le sentiment que les directives ministérielles justement favorisent ce type de pratiques-là ? Vincent tiens je te donne la question. Alors attends. Normalement c'est bon là. C'est bon ? Eh bien on y va. Il y a eu ces 10-15 dernières années un virage un véritable changement de l'institution vis-à-vis de l'innovation. L'innovation a traditionnellement dans notre maison été vue d'un oeil un peu retort. et puis à 10-15 ans l'innovation a vraiment été portée et le flux a changé il est devenu il est parti de la base pour aller au sommet. La classe inversée on est un exemple. La classe inversée ça n'a pas été portée par l'institution ça a été porté par les enseignants une innovation qui vient des enseignants et l'innovation l'a portée et a aidé à l'émergence de ce type d'innovation. Donc là on a un changement pour ce qui est de notre administration centrale. Le problème c'est que moi dans ce qui m'intéresse ce sont les espaces et l'espace c'est sous gestion des collectivités les collectivités territoriales ça va être les régions les départements ou les méris. Et là on se renvoie un petit peu à la balle quand je vais voir les agences parce que je vais me renseigner savoir qu'est-ce qui fait qu'au XXIe siècle on construit encore des salles de classe comme au XIXe siècle c'est un peu plus polissé dans mes questions et on me dit ça c'est les directives de l'éducation nationale et quand je leur dis et que je leur dis pourquoi vous donnez les directives du XIXe siècle aux régions ils me disent non il n'y a pas de directives les régions font ce qu'elles veulent donc ça c'est un point vraiment à creuser qui m'intéresse et je vais trouver la réponse sous peu mais c'est un point qui est central aujourd'hui on a trois entités les enseignants qui travaillent l'institution centrale qui a des idées et les régions qui la mettent en oeuvre et ces trois là ne se parlent pas et tous les jours j'ai des exemples encore aujourd'hui une collègue qui m'envoie un message pour me dire voilà on va rénover mon établissement mon lycée je n'ai pas accès à la région mon chef d'établissement n'a pas envie de contredire les plans qui sont proposés et qui ne nous conviennent pas comment contacter la région et la région est incontactable donc ça c'est un problème réel auquel à mon sens il faut répondre rapidement je peux dire je peux dire quelque chose oui je pense que on a dû en parlant mais si 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 je vais laisser si 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 vous l'avez non je pense qu'il y a il y a une prise de conscience quand même et là j'entendais je viens d'une réunion où on est en train la région est en train de travailler à l'aménagement d'un nouveau lycée alors d'accord c'est un nouveau lycée mais je crois que on va aller de plus en plus vers alors ça mettra des années mais vers un partenariat région pédagogie architecture je crois qu'aujourd'hui c'est je crois que cette association elle est entendue alors peut-être Carole justement avec toi une particularité c'est que tu es dans le supérieur alors je suis désolé Carole on t'entend pas encore Alors nous on a cette tranquillité d'esprit par rapport à vous c'est qu'on est indépendant et en tant que fac privé on doit se débrouiller pour financer nous-mêmes ce genre de choses donc les appels à projets les appels à projets fédères etc avec l'Europe on pratique en fait c'est un autre métier en plus d'être enseignant quand on a besoin de choses il faut il faut se transformer en gestionnaire en designer etc pour mettre en place toutes ces salles mais on n'a pas le même type de soucis que celui que vous vous rencontrez nous le problème c'est trouver le financement pour pouvoir monter ce projet après c'est vrai qu'on travaille avec des designers on réfléchit avec les enseignants quels sont leurs besoins à chaque fois qu'on a une nouvelle salle qu'on peut aménager on demande aux enseignants de venir et de dire ce dont ils ont besoin donc les tableaux blancs de plus en plus on essaie d'en mettre sur tous les murs de nos salles de cours puis les étudiants aiment bien se lever et puis travailler choisir les chaises adaptées le mobilier adapté ça peut être quelque chose de bien on a des chaises qui sont des chaises à bascule et les étudiants comme ça ne restent pas assis ils travaillent en groupe et on leur met du matériel qui les oblige à bouger un petit peu mais le financement c'est pour nous le financement est plus facile on le trouve sur des appels à projets des choses comme ça on va chercher dès qu'il y a 3 euros qui traînent quelque part on met un dossier en route voilà n'entend pas Romain alors c'est lui c'est lui n'entend pas Romain oui forcément oui si j'active pas mon micro effectivement ça ne marche pas parce que du coup je me le coupe aussi oui il y avait du coup Adrien il y a une question une remarque à Paris et après en fait j'ai une question à Patrick pour Patrick pardon deux questions c'est pour Vincent mais pour tout le monde deux questions quel changement ça a eu sur les élèves pour vous mais aussi quel changement vous avez pu mesurer sur vous même en tant qu'enseignant au fur et à mesure de cette expérience assez longue que vous avez que ce que ça a induit pour changement aussi pour vous alors pour moi ça a complètement changé ma position vis-à-vis des élèves et je dois dire au début ça a été un regret parce que j'ai fait ce métier d'enseignant parce que j'avais un côté un petit peu théâtral et j'aimais bien être devant mes élèves faire le show et faire mon petit cours bien polissé bien réfléchi souvent je disais j'étais acteur et metteur en scène aujourd'hui je suis régisseur c'est à dire que je donne aux élèves les moyens de mettre en oeuvre leur propre enseignement bien évidemment je garde un regard sur ce qui se fait mais ça a complètement changé ma position je ne suis plus en frontal bien évidemment dans les élèves je suis au milieu de mes élèves et d'ailleurs quand on rentre dans ma salle de classe on dit il est oufaillé on ne le voit pas en plus je suis petit donc par rapport à mes élèves c'est encore plus difficile mais ma position a véritablement changé par rapport aux élèves ce qui a changé également premièrement c'est que c'est une salle de classe dans laquelle on leur a dit on leur a proposé allez-y faites l'aménagement et ça ça peut paraître un ordain mais pour mes élèves c'est la première fois dans toute leur scolarité qu'un enseignant leur dit qu'est-ce que vous voulez comme table comment voulez-vous qu'on travaille donc ça c'est quelque chose de fondateur pour eux après le fait de pouvoir bouger circuler parler ça libère beaucoup de choses chez les élèves et ce corps dont je parlais tout à l'heure qui est complètement animé dans notre système donc ça c'est une racine chrétienne aussi et bien petit à petit ils retrouvent vie et on se rend compte que l'élève n'est pas contête il y a aussi un corps et croyez-moi ça change complètement la position de l'élève voilà pour moi merci bon juste du coup pour rattraper ton côté théâtral tu fais l'acteur à toutes tes conférences on te connait Patrick peut-être allez pas Patrick du coup il s'en va c'est pas grave on a déjà enregistré Patrick du coup après Carole alors moi je vais revenir sur effectivement la difficulté d'avoir un lieu avec le conseil départemental les différents interlocuteurs que l'on peut avoir nous notre particularité c'est que c'est un lieu physique qui doit exister et nouveau donc ça veut dire qu'on doit avoir un nouveau lieu dans les établissements donc prendre une salle de classe prendre quelque chose à quelqu'un obligatoirement donc soit ce sont des salles quand on a de la chance qui sont laissées et donc l'idée vraiment c'est de pouvoir solliciter au contraire le conseil départemental ou régional pour pouvoir aménager différemment c'est le cas avec un de tes collègues qui a Saint-Mandrier Philippe Manchini qui m'a appelé hier et qui me dit on a un bâtiment entre l'école primaire et le collège qu'on veut aménager on veut mettre en place une salle ouverte on va avoir une réunion donc je vais y participer je vais y participer pour pouvoir solliciter et faire prendre conscience en bas en fait c'est vrai effectivement pour que ça puisse essaimer jusqu'au jour où en haut ils décideront d'en mettre partout et quand on parle du collège de demain moi je reste persuadé et je le dis tout le temps dans 4 ou 5 ans un lieu comme on a fait il y en aura partout c'est sûr et certain ce ne sera peut-être pas nous j'espère que ce sera nous mais l'idée l'idée elle est là ensuite ce que l'on a mis en place également pour s'approprier le lieu c'est qu'on a un partenariat avec une école de design et des étudiants se déplacent dans les nouveaux lieux pour modéliser en fonction un peu de la charte que l'on a mis en place pour créer un projet avec les élèves pour qu'ils s'intéressent et pour faire découvrir également les métiers qui sont en adéquation avec leur diplôme qu'est-ce que ça a changé pour moi j'ai mis en place ce que moi j'aurais aimé avoir en tant qu'élève c'est ce que je ne vais pas vous raconter mon histoire mais on le fera plus tard si vous voulez mais je pense que j'ai eu le syndrome du bon élève et il m'a manqué quelque chose et je pense que je viens mettre en place ce que j'aurais aimé avoir et ce que je veux que mes enfants puissent avoir plus tard qu'est-ce que ça a changé pour les élèves je n'ai pas d'élèves qui peuvent vous le dire mais en tout cas aujourd'hui dans ce lieu-là toutes les compétences personnelles des élèves extrascolaires des élèves que ce soit un bon élève un mauvais élève scolairement le comportement qui n'est pas en adéquation etc dans ce lieu-là cet élève-là on va transformer ses compétences personnelles en compétences scolaires par de la validation de compétences sans notes ça va le motiver ça va le valoriser ça va lui redonner envie et on n'attend rien de lui juste s'il a envie de venir on va tout mettre en oeuvre pour le pousser le plus loin donc à partir de là effectivement chaque élève a sa place et du coup Carole pour toi est-ce que ça a changé alors je suis désolé hop toujours pareil le temps de mettre le micro le temps de mettre le micro s'actif super donc qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant qu'enseignante et en tant que personne alors pour les avant moi c'est plutôt pour les enfin c'est pas pour moi qu'on l'a mis en place ni pour les enseignants en priorité c'était vraiment pour les étudiants et donc pour les étudiants ça a changé parce qu'effectivement ils travaillent en groupe et ça c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire en plus les juristes ont l'habitude de travailler chacun de leur côté on partage pas trop donc là ils sont obligés de partager et de travailler de cette manière là pour les étudiants moyens c'était un plus pour les mauvais ça les a montés un peu pour les très bons ça a été compliqué parce que les très bons aiment bien faire voir qu'ils sont très bons ils aiment bien garder leur statut de très bon et quand on les met dans un groupe ils sont un peu ils sont un peu mélangés donc il faut un petit temps d'adaptation allez on va dire qu'il faut deux séances et après ça marche bien et en fait on fait pas les groupes de manière on fait les groupes de manière précise je mélange les étudiants en fonction de leurs compétences les très bons ne sont pas tous ensemble les moyens ensemble et les mauvais ensemble on mélange on fait avec Jean-Charles Cahier on fait ce qu'on appelle notre petit tournoi de football on organise avec les très bons les moyens les mauvais et puis on les mixe comme ça dans chaque groupe il y a un petit peu de tout et chacun peut partager ses compétences parce que pour moi il n'y a pas un étudiant mauvais l'étudiant il n'est pas bon sur tel domaine mais il a d'autres compétences qu'il peut utiliser donc ça ça a changé en ce sens là que les mauvais ne restent plus dans le fond de la classe à ne rien dire ils participent et du coup ils sont partie prenante partie prenante à la chose pour les enseignants ben oui on est un peu plus des tuteurs que des profs c'est à dire que moi aussi on me cherche je suis petite aussi on me cherche dans ma salle quand on entre mais ce qui a surtout changé c'est que je laisse les portes ouvertes et puis chacun peut rentrer voir comment ça se passe et ça aussi ça a été un changement pour les étudiants c'est à dire que quand on a voulu mettre ça en place on a dit il ne faut pas qu'on le fasse en petit comité restreint et qu'on se fasse plaisir nous mais qu'on montre aux autres comment ils pouvaient faire éventuellement sans être obligés de se jeter tout seul dans le grand bain donc ils sont venus ils ont regardé et on travaille finalement maintenant de cette manière là et pour les profs c'est vraiment c'est vraiment une autre manière de travailler par contre ça demande beaucoup plus de travail préparation notre cours on le connait tous ceux qui l'ont pris sont des personnes qui sont à l'aise sur leur matière mais par contre sur la manière de procéder ce n'était pas une évidence et donc on travaille aussi ensemble on échange beaucoup plus que ce qu'on faisait avant je vais mettre mon micro merci je ne sais pas si il y a des questions ici sinon j'en ai un ah il y a une question vous voulez venir ? je peux parler d'ici je ne sais pas si on entend j'avais une question je voulais savoir si les jeunes profs aujourd'hui vont dans les différentes académies rencontrer justement des classes en classe inversée où ça rentre un tout petit peu en ouverture vers ce type de pédagogie alors qui veut répondre en premier ? Patrick ? oui je peux répondre allez Patrick effectivement avec le CARDI de Nice on a mis alors il existe un module pédagogie innovante ou innovation dans le cursus des enseignants et moi j'ouvre effectivement je reçois chaque année quelques quelques étudiants qui veulent ou qui veulent connaître et je leur fais découvrir effectivement le lieu mais après vous pouvez venir n'importe quand n'importe quel jour alors je ne vais pas dire qu'on vous amène directement chez moi mais pratiquement vous pouvez venir il n'y a aucun souci à ce niveau là et l'idée c'est que bientôt vous pourrez même aller à celle de Vitrolles ou à Brignolles qui est juste à côté peut-être Vincent parce que toi aussi tu as toujours du monde dans ta salle oui souvent moi je recrute via Twitter et c'est vrai que souvent j'ai des collègues qui me contactent pour venir voir comment ça se passe et je les reçois toujours avec grand plaisir après c'est sûr qu'il est intéressant d'aller porter la parole en tout cas montrer une autre façon de m'enseigner dans les ESPE je m'arrive de faire quelques conférences dans les ESPE mais finalement ce n'est pas tant les ESPE qui nous contactent que ceux-là le programme Tiche Fort France aussi s'est intéressé à la façon de travailler donc j'ai été à faire des conférences chez eux cela étant il faut savoir et ça toutes les études le montrent que les jeunes enseignants ne sont pas les plus innovateurs parce que pour innover il faut quand même avoir un certain recul un peu de bouteille pour autoriser en tout cas dans ce que je fais les élèves à circuler à bouger il ne faut pas être tout frais sorti de l'ESPE je peux te dire qu'il y a des étudiants de l'ESPE qui sont en train de tirer la tête Carole du coup hop alors je remets le micro je suis désolé c'est toujours pareil c'est la fac alors la fac c'est pire parce qu'il n'y a pas de formation des profs à la fac l'enseignant soutient sa thèse et puis voilà il va passer le concours de maîtrise de conférence et il est jeté dans le grand bain il n'y a pas véritablement de formation alors on a un décret récemment qui a décidé qu'il fallait donner des heures de cours de pédagogie aux jeunes enseignants ce qui fait qu'on peut maintenant former les enseignants à l'innovation pédagogique c'est vrai que c'est mieux quand ils ont du recul mais c'est possible aussi dans la mesure où ils sont volontaires enfin moi je ne vois pas pourquoi un jeune ne le ferait pas c'est mieux quand on a de la bouteille mais si on est volontaire on va y arriver quand même alors j'espère que vous nous voyez nous entendez je crois que notre connexion commence à affaiblir ça va il est 15h on aura fait à peu près l'heure moi je me permets juste du coup comme on est lors de la clise organisée par inversion la classe pour rappeler quand même un des principes fondamentaux de cette semaine là c'est justement le fait que les collègues ouvrent leur classe et que effectivement partout en France mais aussi en Martinique en Guadeloupe on a des classes qui sont ouvertes en Amérique du Nord il y en a aussi dans la francophonie on a beaucoup de classes ouvertes et justement des collègues qui viennent sur leur temps personnel parfois en faisant pas mal de routes pour justement observer des pratiques qui sont peut-être différentes des leurs ou pour un peu de développement personnel alors il y a Adrien qui relève la main je vais remettre le micro c'est super pas pratique mais c'est pas grave Carole je suis désolé je goûte oui donc c'est ça le lion qui recommande la parole pour moi parce que que les choses soient claires je n'ai pas dit que les jeunes enseignants n'innoraient pas j'ai dit que toutes les études de François Scroo a travaillé très lentement là-dessus montrent que ce ne sont pas contrairement à ce qu'on pourrait croire les tout nouveaux les jeunes enseignants qui sont les plus innovateurs alors bien évidemment je rassure les jeunes étudiants de l'ESP il n'y a pas de problème on peut être un jeune enseignant et être descripteur forcément voilà c'est tout alors il est on a dépassé un peu 15 heures mais comme on avait commencé un peu avec du retard qu'il y avait eu des soucis au départ est-ce qu'il y a encore des questions je ne sais pas si il y a deux questions ici donc on continue un petit peu si ça ne vous dérange pas il n'y a pas de soucis Carole c'est bon on peut déborder un tout petit peu allez venez j'ai deux petites questions est-ce que le comportement dans le cas de l'État Cardi c'est les conseils académiques en recherche développement innovation et expérimentation je ne me suis pas trompé non c'est ça et la deuxième question est-ce que l'un d'entre vous pourrait décrire sa première fois la première séance ah la première fois c'est toujours on parle de pédagogie attention Vincent Patrick tiens vas-y la première fois où il y a eu un élève qui est venu dans ta salle ouverte ah dans la salle ouverte la première fois c'est ça c'était par rapport à la première fois dans sa nouvelle pratique d'accord comment alors la première là je ne m'en souviens pas parce que merci Patrick tu sais quoi tu réfléchis on va écouter on va écouter Carole ou Vincent la première fois que du coup peut-être Carole tiens allez la première fois que les élèves enfin les étudiants ils sont rentrés et que plutôt que d'avoir une licence ou un master classique ils ont eu un master ou une licence en classe inversée comment ça s'est passé mais du coup du point de vue d'enseignant on est d'accord alors comment ça s'est passé pour toi les étudiants étaient super surpris parce que j'avais 120 étudiants dans mon amphi et je leur ai distribué des cartes pour faire des groupes dans cette amphi et donc quand ils m'ont vu distribuer les cartes ils se sont demandé ce qu'il allait se passer et ensuite on a ouvert la négociation sur la manière dont on allait travailler et c'était assez surprenant parce qu'ils avaient déjà fait les groupes avec les cartes je leur avais distribué des cartes tous les rois de coeur on devait se réunir toutes les dames de pique etc et en fait ils se sont mis tout de suite en groupe et eux ils ont tout de suite adhéré sans aucun problème alors que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compliqué à organiser voilà c'est bon peut-être Vincent si tu as envie de raconter le micro Vincent il n'y a pas eu tellement de première fois puisque ça s'est fait de manière comment dirais-je enfin ça allait crescendo mais quand tu as eu tes premières séances comment ça s'est passé pour toi c'est ce que dit Lucie sur le chat il n'y a pas vraiment une première fois ce sont des premières fois moi ce qui m'a le plus marqué et je m'en souviens toute ma vie systématiquement quand j'ai commencé avec la classe mutuelle il n'y avait qu'une surface d'interaction c'était le grand tableau et les élèves se battaient pour être sur ce grand tableau alors on l'a séparé en deux puis en trois et puis c'était toujours il y avait toujours des déçus et je me souviens toute ma vie la fois où j'ai dit bon bah écoutez on a des murs vous prenez la règle et vous tracez des tableaux sur les murs à la crée on va écrire sur les murs là ils allaient m'enlernir ça y est il a été un plan j'ai dit non allez-y et puis ça a été transgressif donc ils ont commencé et puis ils ont commencé à écrire sur les murs tout éliminant et là j'ai compris qu'il se passait quelque chose parce que bon l'ambiance de la classe était un peu surpris de cette consigne pour les moins disruptive moi je savais où j'allais quand même mais voilà c'était ma première fois que m'allait plus marquer en plus de la première fois où j'ai rencontré Romain donc ça j'en parlerai pas j'avais encore coupé mon micro on a deux questions sur Marseille donc on va continuer un tout petit peu de toute façon c'est moi qui décide je crois mais vous pouvez c'est quoi hop allez voilà bonjour donc moi j'avais deux questions concernant vous avisez tout à l'heure aux échecs que vous avez rencontrés donc c'est une question assez générale quel genre d'échecs avez-vous donc rencontrés et comment vous avez pu les gérer et comment préparer une séance donc avec les élèves alors qui veut commencer non pardon pas toi caronne caronne en allemand tu as le micro alors sur les échecs l'échec ça peut être le fait que certains étudiants refusent de participer à ce travail collaboratif ça c'est un échec qui m'est arrivé une fois une fois j'avais les étudiants tous dit non ils ont refusé parce qu'ils ont trouvé que ça faisait trop de travail et qu'ils étaient trop chargés cette semaine là donc ils ont ils ont refusé de faire le travail en groupe comment j'ai réagi il faut il faut il faut accepter parfois que l'étudiant puisse dire qu'il est trop chargé en travail parce que c'est vrai que travailler en groupe on a l'impression que c'est toujours plus facile mais en réalité ça demande peut-être plus de préparation des recherches etc et donc cette semaine là j'ai accepté de refaire un cours classique pour les alléger un petit peu et du coup la semaine suivante quand ils sont revenus on a retravaillé en groupe et c'est eux qui m'ont dit ben là on voudrait faire le travail en groupe parce que finalement on trouve que c'est plus constructif pour nous donc accepter de ne pas faire le travail au lieu de me braquer j'ai accepté et ça les a poussé à pouvoir avoir un comparatif ce qu'ils n'avaient plus depuis un bon moment donc bon voilà comment j'ai compensé allez Patrick comme tu es à côté de moi du coup alors les échecs alors si je pouvais résumer la salle ouverte 4 labos aujourd'hui je pourrais dire que la salle ouverte c'est le résultat de 7 ans d'échecs voilà donc d'où l'importance de l'expérimentation de se remettre en question et de réessayer aujourd'hui c'est ça effectivement au bout de 7 ans tous nos échecs nous ont conduit à créer ce nouveau lieu bon et je préfère le dire quand même pour ceux qui regardent il y a quand même été dans les 50 finalistes du Global Teacher Prize malgré ces 7 ans d'échecs c'est quand même ça donne un peu d'espoir à tout le monde alors hop je vais mettre le micro pour Vincent parce qu'après ils vont croire que j'ai quelque chose contre Vincent alors il y a deux questions en fait l'échec on a vécu un échec puisant l'an dernier l'an dernier au lycée d'Orient on a fait une classe de première S entièrement en enseignement mutuel c'est à dire que les élèves étaient dans une salle de classe ils ne bougeaient plus c'était les enseignants qui bougeaient et tous les enseignements étaient en enseignement mutuel tous les enseignements les langues l'histoire les maths etc ça a été un échec pourquoi ? on a réfléchi et en fait on s'est rendu compte que cet échec il vient du fait que l'on avait en amont forcément sélectionné les élèves pour cette classe là on a été les recruter dans les différentes secondes on allait voir les professeurs principaux et les professeurs principaux on dirait celui-là il n'est vraiment pas adapté au système celui-là il a besoin de bouger celle-ci il sera bien à celui-là il est un peu précoce ça ne va pas du tout dans le système traditionnel et donc on a fait une classe qui n'avait pas de tête de classe on se retrouvait avec une armée mexicaine d'élèves qui n'étaient pas adaptés au système il nous a manqué une tête de classe pour pousser ce qui fait la force de l'enseignement mutuel autrefois et aujourd'hui encore c'est l'hétérogénéité et donc on avait lissé cette hétérogénéité aujourd'hui cette année on a fait complètement différemment on a une vraie tête de classe et ça c'est forcément utile l'enseignement mutuel se nourrit d'une hétérogénéité ensuite il y avait une autre question sur comment on fait une leçon qu'elle appelle aussi la leçon dans ce type de classe comment on travaille pour moi ça ne m'a pas rajouté du travail parce qu'avant mes séquences de cours c'était vraiment à l'ancienne c'était 1h30 des discours fort passionnants mais des discours quand même et bien aujourd'hui ce poli que je dictais à mes élèves pendant une réunie je le distribue alors je ne le fais pas en classe inversée mais on pourrait moi je le distribue et je fais 20 minutes de cours sur ces 20 minutes de cours je vais appuyer sur les points qui sont les points difficiles pour les élèves et je sais qu'à l'issue de ces 20 minutes de cours mais bon élève entre guillemets ils ont compris et ils sont aptes à aller travailler différemment et après il y a une partie mutuelle où les bons ou les moyens vont discuter entre eux s'entraider en travaillant avec des exercices sur les tableaux ou en revoyant les cours et moi je vais plutôt m'occuper des élèves qui sont en difficulté voire en grande difficulté et il peut m'arriver de passer 30 ou 40 minutes avec une seule élève ça m'arrivait encore dernièrement en génétique j'ai une élève qui ne comprenait rien mais j'ai passé quand même 30 minutes avec elle chose qui était impossible dans le système traditionnel et à l'issue de cette partie mutuelle il y a un temps de synthèse où je vais corriger avec les élèves les exercices qui sont faits sur les tableaux et tout le monde se quitte avec le cours bien compris en règle générale voilà merci alors c'était le temps je suis désolé j'essaie de regarder les messages parce qu'il y a quelqu'un qui pose une question comme il est 15h12 on va peut-être faire que ce soit la dernière c'est une question à laquelle vous êtes peut-être confronté c'est justement la question de se dire vous vous fonctionnez comme ça vous avez un mode de fonctionnement qui vous est propre même s'il y a des collègues qui peuvent vous rejoindre c'est la question de la difficulté pour les élèves qui sont habitués à un mode de fonctionnement qui vont se déshabituer éventuellement de ce mode de fonctionnement quand ils vont être avec vous et qui ensuite vont devoir à nouveau se remettre dans un moule on va dire traditionnel ou transmissif avec d'autres enseignants et donc est-ce que c'est pas un peu déroutant pour ces élèves justement de passer d'un mode de fonctionnement à un autre on va commencer bah tiens Vincent comme t'as encore le micro et ensuite ce sera Carole alors Carole d'abord peut-être bon je suis désolé Vincent on n'a pas entendu toute la question la fin la fin ne nous est pas arrivée alors si je reprends le début de la question je vais la reposer et puis du coup en fait c'est la question c'est est-ce que c'est pas déroutant pour les élèves d'être dans un mode de fonctionnement avec vous dans un autre mode de fonctionnement avec d'autres enseignants et donc de passer systématiquement d'un type de pédagogie il y a un autre alors chez nous à la fac pas du tout les étudiants les étudiants s'adaptent à la vitesse grand V à chaque enseignant et donc il n'y a aucun problème quand ils arrivent chez moi ils savent pertinemment qu'ils vont travailler en groupe on est sur du travail collaboratif coélaboratif ils créent des cours etc et quand ils vont chez un autre enseignant ils savent pertinemment qu'ils y vont pour un cours qui va être descendant ça ne leur pose pas de problème merci Carole on va écouter Patrick et puis après Vincent alors la grande différence que l'on a c'est que nous ce ne sont pas des cours c'est un lieu qui est ouvert tout le temps où les élèves viennent sur leur temps libre quand ils n'ont pas cours au lieu d'aller en permanence entre midi et deux quand le collège ferme d'habitude ils peuvent rester ils viennent le mercredi donc c'est un lieu qui est différent et où les élèves ont un mode de fonctionnement différent effectivement où les enseignants viennent et ne sont pas forcément les enseignants de leur matière donc ils s'adaptent très vite la particularité c'est que le regard et les relations changent entre les élèves et les enseignants et j'ai vu beaucoup d'enseignants profiter de ce qu'ils ont vu dans la salle ouverte pour pouvoir rebondir en classe et dire je t'ai vu je sais que tu es capable tu peux faire différemment et puis même ou des enseignants me dire je ne reconnais pas les élèves dans ce lieu là et des fois des élèves me dire il est bien monsieur finalement voilà donc ça change tout Vincent alors je vais déjà répondre à Yannick la correction se fait avec chaque groupe en classe entière elle se fait en classe entière bon j'ai pas le temps de développer pour ce qui est de la question de savoir si c'est déroutant pour les élèves pas du tout je dirais que c'est plutôt déroutant pour les autres collègues qui en ont assez de voir les élèves leur demander quand est-ce que vous passez à la classe mutuelle et ça c'est vrai les élèves sont en force de proposition vous savez quand vous avez la tête sous l'eau et que vous sortez pour prendre une bouffée d'oxygène c'est pas déroutant on aurait envie que ça dure plus longtemps ce qui est certain c'est que lorsque d'autres collègues décident de travailler différemment décident de faire de la collaboration ou de la coopération le faire de l'ense d'un enseignement ça va beaucoup plus vite et ça fait sens pour les élèves et les compétences qui sont acquises dans telle ou telle discipline vont pouvoir être réexploitées et donc là l'enseignement prend tout son sens il y a une liberté d'enseignement en France même si elle est quand même limitée il y a une liberté dans l'enseignement il est certain que si on pouvait se coordonner tout en gardant chacun ses critères personnels ça ferait sens pour les élèves ce serait beaucoup plus facile et on irait beaucoup plus vite et on irait beaucoup plus loin bien alors je suis désolé on pourrait rester je pense des heures à vous poser des questions et à vous écouter mais l'heure tourne ici on a un peu un programme parce qu'on a des ateliers qui vont suivre et puis on va aussi faire en sorte qu'il y ait des échanges à Paris avec Vincent et puis ici avec Patrick je voulais vous remercier tous les trois un très gros merci à Carole parce que c'est vrai Carole on ne se connaissait pas du tout et je te remercie pour la disponibilité et les réponses l'éclairage que tu as pu nous apporter sur ce que vous faites à Lille Vincent merci aussi parce que Vincent il faut dire ce qu'il n'est pas du tout fan des trucs en visio et j'avoue que je suis mieux maintenant que tout à l'heure vers 13h55 je ne vous le cache pas voilà et puis merci à Patrick d'être venu aussi merci aussi donc à tous les médias et les partenaires qui nous ont aidé pour la communication sur cet événement je suis désolé je reprends la liste parce que là j'ai la tête un petit peu perdue donc il y a les cafés pédagogiques Ludomag Educavox Bounouil le cahier pédagogique et puis aussi le ministère qui nous suit pour la crise voilà merci à vous je vais prendre 30 secondes aussi parce qu'il y avait des gens parce que je voyais passer des gens qui se connectaient sur l'activité pour ceux qui sont donc connectés et qui ne sont ni à Paris ni à Marseille je vais vous demander je suis désolé je fais tout en même temps de répondre à un formulaire qui va nous permettre en fait de savoir à peu près qui était présent et donc je suis en train de le mettre dans le chat public si j'y arrive hop voilà et forcément ça n'a pas marché bon je vais le faire après quand je serai un petit peu tranquille oui Claire je t'ai vu merci à tous je vous souhaite une bonne crise la vidéo elle sera visible après et je ne sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave nous on va continuer ici sur Marseille encore merci à vous trois puis surtout aux gens qui étaient là merci merci Applaudissements